Après une semaine au soleil, les vacanciers du dernier vol international à atterrir à Montjoli ont eu droit à un retour au pays bien particulier. Il faut savoir que lorsqu'on est parti mercredi dernier, tout allait bien. Honnêtement, depuis hier, on avait hâte de rentrer. Des intervenantes de la santé publique les attendaient à leur atterrissage. Elles leur ont expliqué les mesures d'hygiène à respecter, l'isolement de deux semaines nécessaires dès leur arrivée et la marche à suivre s'ils développent des symptômes. On explique aux gens qu'est-ce qui est attendu, pourquoi on le fait, qu'est-ce qui se passe au Québec. Les gens qui ont passé une semaine dans un tout inclus à Cuba n'ont peut-être pas saisi encore dans quelle mesure le Québec a changé depuis une semaine. Le tout s'est déroulé dans le calme et les voyageurs à qui nous avons parlé ont dit qu'ils allaient suivre les recommandations du gouvernement. Ça s'est bien passé, nous, mais c'est les enfants qui étaient ici et aux États-Unis qui étaient inquiets. Revenez, revenez, revenez. La direction de l'aéroport régional de Montjoli souhaite rassurer ceux qui s'inquiètent de voir ces voyageurs arriver de l'international. Je pense qu'on voit ici que c'est pris au sérieux, nous contrôlons la situation. Il faut s'entendre que le travail, c'est d'aider les gens à revenir à la maison. Il n'y a personne qui aimerait être pris loin de chez eux. Les vacanciers devront donc attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir retrouver leurs proches. Ma belle-mère est allée nous faire une belle épicerie à ma conjointe et moi, une belle-mère fantastique. Alors on va rester 14 jours isolés sans sortir. Seuls les aéroports de Vancouver, de Calgary, de Toronto et de Montréal peuvent désormais accueillir des vols internationaux au pays. Ici Marie-Christine Rioux, Radio-Canada, Rimouski. Ici Bas-Saint-Laurent. ... ... ...